La critique de notre démarche, c'était un défi, un défi par rapport à la pente et par rapport à l'orientation. C'était aussi un pari, c'était le pari de pouvoir s'implanter dans un site naturel. On voit que le site est extrêmement boisé. Et ce pari, il a été soutenu à la fois par la maîtrise d'ouvrage et par la maîtrise d'oeuvre pendant tout le long de l'unification du projet. C'est une intuition, c'était travailler dans le sens du site, dans le sens de la pente, dans le sens des courbes de terrain. C'est ne pas forcément s'implanter de manière très orthogonale, de manière à retrouver une poésie, un esprit du lieu. De retrouver des perspectives et d'implanter l'ensemble des logements sous forme de plots, de plutôt petites dimensions, regroupant entre 8 et 18 logements au maximum, de manière à avoir un plan de masse très aéré, de conserver les perspectives nord-sud jusqu'en haut du massif du Touar, et de nous organiser autour d'un talveg qui existait déjà, et qui captait l'eau de la colline pour la descendre jusque dans la plaine. Cette organisation, qui est très paysagée, permet à chacun d'avoir des vues totalement différentes, de limiter les vis-à-vis les uns sur les autres, et d'ouvrir au cœur de la composition un ensemble d'espaces verts pour faire profiter de cet espace, l'ensemble des logements, et donner à tous les occupants une vue à la fois centralisée sur ce poumon vert que l'on a conservé, et à la fois sur les environnants et sur le massif du Touar. Il faut dire que cette gendarmerie de la Vallette était attendue. Moi j'en entends parler à toute personne depuis 2004, en tant qu'ancien, grand ancien de la direction générale de la gendarmerie, tous les directeurs généraux, le général Parer, le général Gilles, le général Mignot, et donc le successeur digne de cette longue lignée, le général Favier, ont à un moment ou à un autre évoqué ce beau projet de la Vallette. Il s'agit d'un projet stratégique pour la gendarmerie du Var, certes, mais également pour toute la gendarmerie de Provence-Alpes-Côte d'Azur, car le Var est au cœur de nos préoccupations en matière de sécurité sur la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Je rappelle que ce groupement pilote les missions de sécurité publique sur 136 des 153 communes du département, M. le Préfet, au bénéfice de près de la moitié de la population du Var, soit 500 000 hors période estivale habitant. Ce geste constitue donc l'aboutissement d'un projet initié dès 2004, je le disais, et qui permettra une véritable rationalisation de la gendarmerie sur Toulon et les environs, donc la banlieue, l'agglomération toulonnaise, en regroupant 10 unités dans le cadre, vous le disiez, M. le Président, d'un financement innovant. Voilà une magnifique réalisation avec une grande signification, une grande importance pour nous. Cette opération, je le disais, a été réalisée avec un financement innovant. C'est vrai, dès le début des années 2000, la gendarmerie s'est engagée dans ce processus qui nous avait été autorisé par la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure en matière de projet d'infrastructure et sous la forme d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public. Mais vous savez ça par cœur. Ce cadre de financement nous a conduit, c'est vrai, au versement de loyers désormais trimestriels à nos prestataires et au bout de 30 années, l'État récupère le bien après un investissement très significatif. Je vous dois à la vérité de dire que la gendarmerie, aujourd'hui, n'a pas les moyens de développer de telles constructions comme on le souhaiterait, bien évidemment, sur un tel mode de financement. Cet effort pour le VAR est donc exceptionnel sur le budget de la gendarmerie et, évidemment, nous comptons cette livraison en septembre 2015. Je ne conclurai pas sans remercier chaleureusement tous ceux qui ont participé à cette réalisation. Donc, en premier lieu, l'établissement d'infrastructure de la Défense, qui conduit l'opération, la société, Erylia, qui, à l'issue d'un dialogue compétitif, bien sûr, à deux tours, a été retenu, et Adim Côte d'Azur, filiale de Vinci Construction France, qui s'est associée à la société. Bien entendu, les services de la préfecture, qui conduiront et qui récupéreront, avec le SGAF également, la direction générale de la gendarmerie, la DEPAFI et tous les élus qui ont porté à bout de bras ce projet. Vous allez sûrement nous le dire, madame la sénateur-mère. Un millier de gendarmes et leurs familles qui résident dans le VAR, ils seront tout particulièrement sensibles, même si, vous le savez, d'autres opérations immobilières, monsieur le préfet, sont encore indispensables. sur l'ensemble du département, nous y pensons, et nous regardons donc vers l'avenir, mais aujourd'hui, contentons-nous du présent, et saluons encore cette magnifique réalisation. Merci à tous. Avec le colonel Buitousé, que nous avons croisé le fer pendant des années, pour arriver à une franche amitié, une franche collaboration, et la première fois que j'ai rencontré le colonel Buitousé, nous avons eu une dispute au mairie, dans mon bureau, parce qu'il avait découvert un article de presse sur ce secteur, sur lequel nous avons bataillé avec le président de Toulon-Provence-Méditerranée depuis 2002. Dans cet article de presse, il était écrit, alors je ne me rappelle plus qui en était l'auteur, il était écrit que le maire de Lavalette ne voulait pas les gendarmes, et qu'elle proposait qu'ils aillent à la Croix. Donc il est arrivé, pas content, votre prédécesseur, en me disant, nous on veut rester à Lavalette. L'architecte m'a ravi le cœur. Il a dit qu'il avait gardé la poésie du lieu. Je dois avouer qu'en quelques 16 ans, j'avais perdu la poésie du lieu au milieu des combats d'hiver. C'est vrai que c'est un espace magnifique. Vous êtes situé au milieu d'un quartier, le premier éco-quartier du Var qui est Entrevers, qui a vu le jour grâce à l'obstination des élus de l'agglomération, des élus de Lavalette, le soutien d'Hubert Falco. Vous allez être à proximité d'un magnifique ensemble de tennis, qui appartient à la ville de Toulon d'ailleurs, puisqu'il y a eu un échange de terrain, des cours couverts, je crois qu'il y a 16 cours, dont deux couverts. Un ensemble vraiment magnifique, un des plus beaux dans le Var. Et vous êtes près d'un espace vert. En tout cas, je voudrais dire aux gendarmes qui sont là, que je connais pour la plupart, à vous aussi, colonel, que vous êtes vraiment les bienvenus à Lavalette. Vous allez le voir, c'est une commune magnifique. C'est la Vallée Heureuse, Vallée Slareta. Elle porte bien son nom, vous y serez très bien. Je reprendrai également une parole de l'architecte, M. Lamy, qui parlait et qui disait « Un accompagnement et pas une opposition ». Je crois que l'esprit de ce chantier, de tout ce qui nous entoure, c'est ces mots, « Un accompagnement et pas une opposition ». Vous savez, l'action publique, c'est avant tout le partenariat. Et l'élu qui n'a pas compris que l'action publique est le partenariat, n'a rien compris à la vie des gens. Moi, je m'honore d'être entouré de partenaires sur ce magnifique territoire de Toulon, province Méditerranée. Ce partenariat, ben, nous permet aujourd'hui d'accueillir le groupement de gendarmerie du Var, vous voyez, chose qui n'aurait pas été possible hier. Part de Toulon, il arrive ici, à Lavalette, il reste dans le Var, il reste sur le territoire de Toulon, province Méditerranée, et ce territoire continue à donner l'élan, l'exemple, dans ce magnifique département de diversité qui est le Var. On pourrait y raccrocher le pôle universitaire qui se construit en cœur de ville de Toulon, les écoles d'ingénieurs que nous avons inauguré il y a quelques semaines, ici, à Lavalette, la garde. On pourrait y comprendre ce développement pour la vie des gens, un nouvel hôpital, Saint-Emus, à deux encabures de là, un magnifique stade Léo Lagrange qui accueille des enfants de la garde de Toulon, de Lavalette et d'ailleurs. C'est ce partenariat qui a conditionné cette action publique que nous pratiquons chaque jour avec les femmes et les hommes qui m'entourent au-delà, au-delà des convictions politiques de chacun, car nous avons très bien compris que ce qui nous intéresse, c'est la politique du territoire. Et, Mme Hummel, ma chère Christiane, tu as bien fait de dire que tu vas accueillir, certains doivent se poser la question, le tennis club de Toulon. Oui. Je vais vous dire que il y a peu de temps, il était dans les années 2001-2002, lorsque je suis arrivé à la mairie de Toulon, on m'a fait prendre des précautions, on m'avait dit, tu vois le carrefour, il y a en rond de point, après c'est Lavalette et le maire de Toulon ne va jamais à Lavalette. Voilà. Et aujourd'hui, le maire de Toulon et la maire de Lavalette travaillent ensemble, jamais en opposition, toujours en complémentarité pour l'intérêt général et l'avis des gens. Alors, oui, mon général, moi je suis très heureux que ce groupement de gendarmerie, la gendarmerie est quelque chose d'important, d'essentiel, aujourd'hui, dans notre département, dans notre pays, avec l'outil défense, avec la marine nationale, avec la police qui s'occupe de la zone urbaine et notamment de notre ville de Toulon. gendarmerie, police, marine, c'est notre pays, c'est la France, mesdames et messieurs. On a besoin, aujourd'hui, plus que jamais, d'en parler, de le mettre bien haut, ce drapeau bleu, blanc, rouge, car c'est notre drapeau. Il est le drapeau du respect, des valeurs, il est le drapeau du rassemblement et plus que jamais, les responsables publics, nous avons le devoir aujourd'hui de prôner ce rassemblement, ce respect, se respecter, les uns les autres et la chose, je crois, la plus essentielle de nos jours. Voilà. Alors, évidemment, la ville de Toulon récupérera le foncier que la gendarmerie libère après avoir récupéré du foncier que la marine nationale a libéré. Jamais un mètre carré stratégique, car la stratégie, c'est la France. Jamais un mètre carré stratégique. Elle essaiera de l'utiliser dans la vie de la cité au mieux pour l'intérêt général et la vie des gens. Alors, oui, je suis heureux de voir que la gendarmerie aura des conditions de travail de très grande qualité ici à Toulon. Moi, qui suis un enfant de la ruralité et qui était élevé très tôt à la brigade de gendarmerie de Gonfaron, vous le savez, mon général. Voilà. merci à tous et à toutes et heureux, avec Toulon-Provence Méditerranée, à un partenariat d'avoir modestement, humblement, participé à l'établissement de la gendarmerie sur ce magnifique territoire de la vallée. Nous sommes aujourd'hui dans un événement à caractère assez exceptionnel, d'abord parce que il ne se renouvellera pas tous les jours. Nous y faisions allusion non générale que dans la conjoncture budgétaire actuelle, c'est toujours une période un peu difficile et que donc investir une somme aussi importante ne se passera pas, et vous l'avez évoqué, de manière courante à l'échange de cette région, y compris même à l'échange national. C'est aussi un événement exceptionnel parce qu'il témoigne de la possibilité de conjuguer un partenariat entre le secteur public et le secteur privé, entre l'État et les collectivités locales pour faire aboutir un projet d'intérêt général. Et finalement, quelle meilleure illustration de l'intérêt général que cette démarche commune qui nous unit pour aujourd'hui poser cette première pierre. Et puis nous répondons bien évidemment à une problématique technique d'abord. N'oublions pas qu'avec ce lancement des travaux, nous allons mettre enfin la dispersion sur quatre casernes, deux à Toulon, une à Bandole, l'une à la Vallette, de différents corps dont les locaux sont, et j'en porte témoignage, assez inadaptés aux besoins et sont certes un témoignage historique intéressant, mais peu fonctionnel au regard des missions de ce magnifique corps de la gendarmerie. Et puis deuxième chose, aussi, disons-le clairement, la vétusté des logements. La vétusté des logements qui fait que lorsque nous inaugurions ensemble, madame, il y a encore quelques semaines, les logements de la marine nationale, la gendarmerie nationale les regardait avec un intérêt tout particulier en disant, mais il faut que ce soit notre tour. Et comme je l'ai convaincée, donc nous allons, à l'horizon de 2015, changer complètement les conditions de travail de la gendarmerie dans ce département et de son centre, c'est-à-dire le commandement. C'est un programme important, 3 000 m2 de bureaux, 120 logements, 6 hectares. C'est un ensemble qui va permettre, on l'a vu, de conjuguer la présence sur un même site de services administratifs et de services de logement et aussi d'unités opérationnelles. Le laboratoire avec une police technique scientifique complètement renouvelée et dont on connaît l'apport fort important en matière de lutte contre la délinquance. La brigade de prévention de la délinquance juvénile qui va s'installer là et puis le centre opérationnel et de renseignement qui suit en temps réel 24 heures sur 24 ce qui se passe sur les 136 communes couvertes par la gendarmerie dans ce département un petit chiffre près de 150 000 appels par an. Mais ce rapide tour d'horizon ne serait pas suffisant si je précisais que ça n'était pas l'occasion aussi de moderniser la coopération entre la gendarmerie et la police puisque nous allons bénéficier par cette opération d'un atelier commun entre police et gendarmerie et en général dans d'autres fonctions lorsque j'étais en administration centrale nous avions eu l'occasion de nous rencontrer sur ce qu'on appelle techniquement les fonctions de support entre la police et la gendarmerie et nous avions ensemble travaillé sur ce sujet et je suis heureux de voir que concrètement les préconisations qui étaient les nôtres et dont nous avions discuté à l'époque aboutissent ici dans ce merveilleux site du Var. donc voilà une démarche de modernisation une démarche de mutualisation aussi une démarche qui va permettre de répondre aux normes en matière de qualité et de protection de l'environnement et puis une intégration aussi qui fait que voilà un signal donné un geste fort qui est adressé d'abord aux gendarmes et à leurs familles qui le méritent qui le méritent parce qu'on le sait ici jusqu'à hier c'est au péril de leur vie qu'ils assument leur mission un geste fort aussi de soutien à l'activité économique locale 48 millions d'euros c'est un gros chantier c'est un gros chantier qui vient à un point nommé dans un secteur du bâtiment et des travaux publics qui souffre d'une diminution de la commande publique notamment émanant des collectivités locales mais c'est pas un reproche c'est un constat et puis nous arrivons à mettre en chantier avec trois mois d'avance parce que vous avez su vous mobiliser les uns et les autres nous arrivons à mettre en chantier donc ce merveilleux équipement donc voilà la gendarmerie mise en perspective une gendarmerie qui je le sais a inquiété certains élus notamment ici dans le département en ce qui concerne ces moyens de fonctionnement j'ai le plaisir de vous annoncer que le gouvernement a dégelé 111 millions d'euros en profit de la police et de la gendarmerie nationale un arbitrage rendu par le premier ministre récemment a dégelé donc ces crédits et que cela va permettre de créer 480 emplois dans la police et la gendarmerie d'engager un programme de 10 millions de logements pour la gendarmerie nationale l'achat de 1250 véhicules de bien évidemment assurer contrairement à ce qui a été dit le paiement des factures des fuites et des loyers de la gendarmerie nationale et l'achat de 10 000 ordinateurs d'investir 1 million et demi dans le fonctionnement des automobiles des carburants dans la gendarmerie l'achat de 680 tasers et de faire pour 200 000 euros de réparation immobilière dans les bâtiments de la gendarmerie donc la gendarmerie a les moyens mais la gendarmerie a surtout la reconnaissance qui lui est due en général qui vous est due mesdames mon colonel mesdames et messieurs les officiers est gradé parce que la reconnaissance de la nation n'est pas quelque chose qui se négocie c'est quelque chose qui vous est due et c'est quelque chose qui vous est rendu aujourd'hui avec la construction de ce nouvel équipement merci de votre attention merci